... La thématique de cette table ronde c'est aller plus loin que la consommation d'open source. Je vais faire l'introduction. Juste avant, je vous laisse vous présenter Guillaume, vous avez le micro à votre tour. Bonjour à toutes et à tous, Guillaume Blot je travaille au sein de la direction interministérielle du numérique du système d'information et de communication de l'Etat. Bonjour, je m'appelle Morgan Richaume je suis ingénieur chez Orange dans la division réseau et je suis représentant Orange au sein de la communauté au PNFV qui est une communauté driveée par la Linux Foundation autour de la transformation des réseaux et de la virtualisation des fonctions réseau. Bonjour à tous, Marius Matei je travaille pour PSA Peugeot Citroën et je suis responsable du socle de développement PSA SiteStack. Très bien, merci pour cette présentation. Alors on va commencer par Guillaume parce que je sais que Guillaume tu es attendu du côté de Bercy tu as une réunion assez importante. Alors juste avant, je fais cette petite introduction on l'a vu tout à l'heure dans les retours d'expérience c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est passé on a changé un petit peu de paradigme c'est-à-dire que pendant des années beaucoup d'entreprises, d'organisations ont utilisé massivement l'open source aujourd'hui on change effectivement de paradigme c'est-à-dire que beaucoup d'utilisateurs beaucoup de grands utilisateurs d'entreprises et d'administrations vont plus loin en quelque part en ayant une démarche une gouvernance open, open source et vont jusqu'à libérer des softs voire à produire des softs. Alors Guillaume, on va parler du projet notamment France Connect on peut déborder un petit peu mais quelle est l'idée en tout cas du projet et comment est bâtie cette gouvernance et en quoi effectivement ça se rapproche de ce modèle d'ouverture ? Oui alors je vais commencer déjà par aussi excuser l'absence d'Henri Verdier ce matin qui malheureusement n'a pas pu être ici parmi nous et j'en profite d'ailleurs au-delà de l'excuser pour dire à quel point en ce moment on se rend compte que les systèmes d'information et les systèmes numériques de l'Etat sont sollicités et que le niveau d'exigence en termes de résilience est fondamental et que l'open source contrairement à ce que certains peuvent penser nous sommes convaincus que l'open source contribue à avoir des systèmes beaucoup plus résilients notamment quand ils sont fortement sollicités. Je pense que c'est important de le souligner effectivement. Voilà donc bien évidemment malheureusement je serai obligé de m'échapper dans quelques minutes pour les mêmes raisons. Alors je vais parler plutôt du projet pour en ce qu'on a et je ne veux pas parler de la stratégie open source que porte la DINZIC puisque évidemment la consommation d'open source existe depuis longtemps au sein de l'Etat au sein des systèmes d'information de l'Etat et aujourd'hui la DINZIC est elle-même porteuse également de la mission open government partnership de l'OGP c'est-à-dire que la DINZIC aujourd'hui est un champ d'action qui va à la fois de l'infrastructure matérielle logicielle jusqu'à l'EGP. Dans le cadre de nos travaux nous avons lancé un programme qui s'appelle État plateforme et France Connect un certain nombre d'entre vous en ont peut-être entendu parler et ce chantier État plateforme France Connect c'est d'avoir une démarche pour concevoir autrement les services publics numériques qu'on pourrait certains dire 2.0 en tout cas c'est une stratégie de transformation numérique de nos services publics. Quand nous avons commencé à réfléchir à ces stratégies nous avions deux alternatives la première assez traditionnelle on met les meilleurs ingénieurs de l'Etat autour d'une table dans un bocal on va faire des spécifications des schémas d'architecture et puis 3 ans plus tard on annoncera à la France entière voilà on a la nouvelle merveille du monde et on dira à tout le monde vous devez y aller. Je caricature un petit peu mais malheureusement ça arrive parfois et l'autre stratégie c'est de se dire à partir du moment on part du service public numérique mais pourquoi ne pas impliquer tous ceux qui peuvent contribuer ou imaginer les services publics numériques de demain et bien évidemment nous avons fait ce choix là dans le cadre de la réflexion autour d'Etat plateforme France Connect est arrivée à un moment donné la problématique de l'identification numérique et de l'authentification des usagers c'est à dire qu'à un moment donné il va bien falloir quand nous allons délivrer un service public numérique garantir cette identification et cette authentification d'autant plus que dans le cadre du programme Etat plateforme c'est aussi la mise en circulation des données entre administrations il ne s'agit pas de mélanger les informations les unes avec les autres le projet lui-même est un projet de décloisonnement des administrations mais les administrations ne sont pas uniquement les administrations d'Etat c'est aussi toutes les collectivités locales tous les opérateurs ou éventuellement tous les acteurs qui peuvent aider à contribuer ou à mieux délivrer ces services publics numériques alors dès le départ et au printemps 2014 et on l'a officialisé en septembre 2014 nous avons décidé d'avoir un état d'esprit ouvert d'abord premièrement lutter contre certains ingénieurs qui existent encore au sein de l'Etat qui dit que quand on doit mettre en place un mécanisme d'identification et d'authentification l'Etat doit lui-même définir ces technologies réinventer des standards des protocoles qu'on pourrait amener à vendre à toute l'Europe ou au monde entier donc la première chose a été de dire on va s'appuyer sur des protocoles ou des standards ouverts existants ça a été facilement accepté la deuxième c'est bien évidemment de travailler en mode open lab de travailler avec des hackathons de travailler avec les collectivités locales de travailler avec tous les opérateurs mais aussi avec les industriels ce qui est une innovation parce que tout ce qu'on fait autour de France Connect est aussi régulé par un nouveau règlement européen qui s'appelle IDAS que certains d'entre vous peut-être dans la salle ont entendu parler et pendant toutes les discussions de ce règlement et de ces actes d'exécution nous avons décidé d'échanger en permanence avec toutes les entreprises du secteur privé qui pouvaient être amenées à contribuer avec de bonnes idées voire même à être impactées ou à prendre en compte le règlement pour apporter des solutions voilà donc depuis un an et demi maintenant nous avons élaboré une feuille de route et nous avons déjà fabriqué un certain nombre de solutions je vais terminer mon exposé préliminaire de cette manière là c'est que dans la démarche classique je pense qu'on aurait vu les premières briques disponibles accessibles à tout le monde au bout de 2, 3 ou 4 ans nous avons fait le kick-off de toute cette démarche on va dire réellement à l'été 2014 officialisée en septembre 2014 et France Connect est concrètement en expérimentation depuis septembre 2015 pour vous en tout cas concrètement ça a été l'utilisation de technologies de protocoles open source ça a été un accélérateur en tout cas dans la mise en place du projet France Connect c'est un projet énorme c'est un programme relativement conséquent mais c'est un programme qui est surtout fédérateur c'est une démarche systémique c'est à dire si on veut réussir l'objectif que le gouvernement nous a signé parce qu'il faut savoir que ça a quand même été décidé en conseil des ministres en septembre 2014 et ça fait l'objet d'annonces du premier ministre au mois de juin voire même confirmées par des engagements du président de la république et quand on nous a signé un certain nombre d'objectifs il fallait entraîner le maximum d'acteurs avec nous donc on n'a pas fait ça en laboratoire chez nous on l'a fait avec tous ceux qui pouvaient être impliqués voilà donc le choix d'avoir des standards ouverts c'était une évidence il a fallu quasiment l'imposer à certains acteurs mais ça n'a pas été le plus important ce qui a été le plus important c'est comment aller au-delà de la consommation open source je crois que Red Hat tout à l'heure a indiqué que c'est aussi un état d'esprit et c'est cet état d'esprit que nous avons cherché à mettre en place au travers d'événements permanents mais surtout c'est une démarche co-construite c'est pas l'état qui fabrique une solution puis chacun vient la consommer ça sera sans doute un commun demain ça sera sans doute mis lui-même en open source tout ce qu'on a fait sera sans doute en open source mais c'est surtout l'état d'esprit la démarche collaborative et ouverte qu'on a souhaité et quelque part est-ce que c'est une première et derrière vous envisagez que les autres projets soient construits un petit peu sur cette philosophie cette méthode est-ce que ça a changé quelque part le regard de la DSI de l'état par rapport au pilotage des projets il n'y a pas que le projet France Connac qui fait l'objet d'une démarche telle que je viens de l'expliquer déjà aussi Etalab qui maintenant fait partie de la DINZIC il y a 2-3 ans avait initié des démarches similaires autour de l'open data donc est-ce que ça a vocation à généraliser à titre personnel je le souhaite c'est assez enthousiasmant et il y a beaucoup plus de motivation que dans une démarche classique maintenant est-ce que ça s'applique à tous ces acteurs d'activité je pense à des domaines comme la sécurité pas forcément quoique très bien alors je sais que vous êtes très pris rapidement en tout cas c'est quoi les grands sujets en ce moment de la DSI de l'Etat et après je vous libère alors malheureusement Henri Verdier n'a pas pu être là ce matin c'était son pitch les grands sujets je vous l'ai dit d'abord elle se met en place cette nouvelle direction parce que c'est pas qu'une DSI c'est une direction interministérielle du numérique et du système d'information de communication qui a été confiée Henri Verdier début septembre nous avons déjà la mise en place prolongée ce que faisait la direction informatique qui s'appelait la DSIC avant en termes de gouvernance du système d'information mais nous avons surtout justement comment prendre en compte cette dimension de transformation numérique avec la mise en place d'une véritable politique autour de l'open source qui va au delà de certains choix de standards ou de choix d'interopérabilité d'ailleurs je fais une conférence le matin je reviendrai j'espère ne pas être bloqué à 9h il y a une conférence sur interopérabilité et système ouvert et j'expliquerai tous les mécanismes qui sont mis en place à ces titres là d'accord très bien je pense qu'on peut applaudir effectivement Guillaume Melot et le remercier effectivement pour son temps juste pour terminer s'il y en a qui sont intéressés par ce qui se fait sur France Connect il y a un site qui s'appelle etatplateforme point modernisation point gousse point fr qui vous enverra à plein d'autres sites et même tous ceux qui souhaitent tester France Connect ils le peuvent toutes les librairies sont en ligne GitHub est utilisé aussi donc à très bientôt merci merci alors on va reprendre le micro et peut-être Marius on va commencer par Marius merci encore une fois Guillaume et puis pour ceux effectivement qui sont intéressés d'aller plus loin on a noté on a noté on a noté que vous étiez encore présent sur le Paris Open Source Summit demain matin merci alors on va reparler effectivement cette démarche d'ouverture et de quelque part de cette question comment aller plus loin effectivement que de la consommation d'open source on l'a vu tout à l'heure à travers les différents témoignages on voit qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont commencé en consommant petit à petit puis massivement de l'open source et aujourd'hui comme PSA comme Orange on a un certain nombre d'entreprises petites, moyennes, grandes qui quelque part contribuent sous forme de développement voilà tant homme ou bien effectivement sous forme de code et qui libèrent des pans complets de logiciels alors apparemment c'est le cas chez PSA à PSA ce qu'on a réalisé cette année c'est mettre en open source l'ensemble du socle de développement qui permet de faire des applications de gestion ce projet il est issu d'une démarche qui a duré deux ans donc toute la DSI de PSA a contribué pour mettre en oeuvre ce socle et donc pendant deux ans on l'a déjà mis en oeuvre on l'a éprouvé à travers nos applications et suite à la décision de la DSI on l'a mis en open source cette année donc concrètement c'est une boîte à outils c'est ça pour faire des applications métiers qui sont utilisés chez PSA c'est un socle qui permet d'instancier les applications et leur donner les briques techniques ou métiers nécessaires donc il s'agit d'un socle très modulaire qui est basé sur des composants open source donc on prend ce qu'il y a de meilleur dans le monde d'open source donc on cite les dates apache pivotale donc voilà tout ce qu'on peut trouver de mieux pour le développeur et aussi les meilleures pratiques en termes d'architecture logicielle ou d'objets qu'on peut mettre en oeuvre alors le temps passe vite Marius comment quelque part quel est le bénéfice d'une entreprise comme PSA quelque part après avoir dépensé des milliers des milliers d'heures de développement sur un framework sur cette boîte à outils quel est l'intérêt pour PSA de le libérer et de le distribuer quelque part même à vos concurrents avant de parler bénéfices je dirais qu'est-ce qu'on a cherché à faire avec ce socle pourquoi on l'a fait on l'a fait d'abord pour mutualiser des développements pour avoir une meilleure productivité en développement pour mieux capitaliser autour du métier pour mieux s'insérer avec les nouvelles architectures si on parle de cloud ou des architectures big data donc on fournit des outils pour mieux s'insérer pour donner une vraie stratégie de développement donc ça c'était la situation de départ maintenant on l'a mis en open source qu'est-ce qu'on gagne comment on gagne nous ce qu'on souhaite le projet il vient d'être mis en open source ça fait ça fait 5 mois ce qu'on cherche d'abord c'est avoir une maintenance évolutivité des évolutions qui seront faites par la communauté donc c'est plutôt un intérêt je dirais économique mais aussi avoir une interface avec nos fournisseurs qui auraient le même standard de développement donc on n'a pas à leur apprendre à chaque fois voilà comment il faut faire pour aller plus vite pour développer plus vite donc on leur donne tous ces éléments là bien en amont donc au niveau de l'appel d'offres donc ça je dirais ce sont des enjeux économiques ensuite c'est le point d'innovation on a parlé tout à l'heure ça nous permet d'être beaucoup plus ouverts par rapport à ce qui vient du monde extérieur donc notamment pour adresser les technologies sur les côtés IHM sur la partie cloud sur la partie DevOps donc on aborde ces sujets beaucoup plus sereinement parce qu'on voit ce qui se fait par ailleurs et on essaie d'intégrer ces éléments là chez nous d'accord donc apparemment il y a une notion en tout cas de mutualisation de R&D autour de ce framework alors on va passer un peu la parole à Morgane on reviendra après vers toi Marius alors Morgane donc vous êtes ingénieur chez Orange là on va pas parler de soft de ce que j'ai bien compris mais en tout cas c'est quelque part un investissement dans une communauté alors il y a les deux aspects c'est à dire que la maison étant très grande on a depuis assez longtemps maintenant un certain nombre d'acteurs chez nous qui reversent aussi du code puisqu'on a historiquement une assez grosse R&D donc on a toujours eu des gens qui développaient et depuis quelques années il y a quand même une incitation à mieux appréhender ces écosystèmes ouverts donc ce qu'a parlé toute la gouvernance qui a été mise en place donc on reverse du code dans le cadre des projets plus spécifiques et peut-être un peu plus étonnants c'est à dire que autant au niveau de l'IT à la limite contribuer reverser du code donner des patches etc c'est quelque chose d'assez classique mais sur les gros projets d'infrastructure aujourd'hui des acteurs comme OpenStack comme OpenDelight pour les contrôleurs réseau sont vraiment des acteurs qui ont atteint un momentum important on parlait avant de VMware versus OpenStack on constate que tous les grands groupes le font mais y compris pour des fonctions réseau qu'on avait encore du mal à imaginer de pouvoir virtualiser ou clodifier il y a peu donc en fait nous ce qu'on s'est dit c'est que si l'open source mange le monde c'est vraiment le logiciel mange le monde c'est plutôt le logiciel open source et si on veut revenir à nos bases à nos racines qui étaient vraiment de faire de l'innovation de créer l'innovation l'open source c'est un formidable moyen pour nous de le faire parce que ça nous permet de revenir à ce qu'il fait ce qu'il va faire le produit et le réseau de demain donc on a décidé de s'engager en termes de moyens humains on a une grande capacité en intégration en test depuis on va dire depuis l'origine de la R&D chez Orange on a toujours testé des produits venant de vendeurs et une fois qu'ils étaient passés entre nos mains les gens allaient les vendre plus facilement parce qu'on les avait vraiment testés de manière efficace on les avait bien torturés et donc maintenant avec ces produits open source on peut remettre cette expertise là au service des communautés de manière à assurer une meilleure interoperabilité une meilleure stabilité des systèmes et c'est exactement ce qu'on fait avec les gros projets d'infrastructure où on met des moyens notamment en test un petit peu en dev on définit aussi des API sur OpenStack dans des domaines qui nous sont propres vraiment des domaines telco et l'avantage d'aller au contact et d'être inséré dans ces communautés là c'est que on a déjà une meilleure visibilité sur les roadmaps des produits sur la compréhension de l'évolution des produits et en plus on peut avoir une petite influence sur les derniers projets par exemple on a pris des charges de PTL de responsables de projets sur des problématiques de test qui nous permettent aussi de vérifier la convergence entre les standards et les développements les implémentations qui peuvent être faites dans des communautés Open Source et alors cette communauté à laquelle vous participez est-ce qu'il y a d'autres acteurs qu'Orange et quelque part que des offreurs est-ce qu'il y a d'autres acteurs des telcos alors cette communauté elle est vraiment intéressante parce qu'elle est c'est très grand il y a vraiment des opérateurs des telcos on a des vendeurs IT Dell, IBM, HP etc on a les éditeurs traditionnels Open Source Red Hat, Canonical Mirantis on a les acteurs du cloud on les acteurs du stockage on a EMC on a MVMware qui fait partie de ce consortium et puis les vendeurs traditionnels telco Ericsson, Nokia Huawei Cisco, Juniper donc c'est vraiment une communauté qui a fédéré la Linux Foundation de manière très large on a aussi les fondeurs Intel, ARM etc et donc se crée toute une kyrielle de petits projets pour but de créer une plateforme de référence autour des virtualisation des fonctions réseau et donc chacun a sa spécialité c'est à dire que forcément des gens comme Intel vont être plus conscients de tout ce qui est problématisation d'accélération hardware donc ils vont nous apporter leur expertise nous on va plutôt venir avec notre expérience nos test cases donc on n'est pas les seuls il y a les américains ATT, les japonais NTT les coréens mais du coup j'ai un peu la même question que j'ai eu tout à l'heure avec Mario c'est à dire que ce bénéfice pour le grand utilisateur qu'Orange représente est supérieur quelque part au risque de partage de développement industriel voilà parce que c'est quand même étonnant alors on sait qu'il y a d'autres projets comme Genivy etc où il y a une mutualisation comme ça d'un certain nombre d'acteurs et là Orange s'inscrit parfaitement dans cette démarche oui je pense qu'aujourd'hui sur des gros projets d'infrastructure on a mentionné OpenStack je ne sais pas combien de fois aujourd'hui personne ne peut le recréer dans son coin personne ne peut dire on aura de l'interopérabilité en ayant un seul vendeur etc donc on a besoin de construire ces écosystèmes et même si on y met du temps humain des ressources humaines un investissement c'est largement compensé par finalement la stabilité ça nous épargne quand même des campagnes d'interopérabilité qu'on commençait à voir où on montait justement ces fameux silos là qui ont été mentionnés où à chaque fois qu'on avait besoin d'une nouvelle fonction réseau on a besoin d'une nouvelle infra là le fait de travailler sur une infra commune au moins on a une base commune et l'argent qu'on ne va pas passer à dépenser à tester l'interopérabilité on le mettra un peu effectivement dans la consolidation de l'infrastructure mais je pense que c'est un investissement qui aujourd'hui fait complètement sens y compris pour un opérateur sur des fonctionnalités plus d'accord et ça vous pensez que c'est une démarche qui peut se faire en dehors d'une démarche open, open source alors je serais tenté de dire que chaque vendeur a sa propre initiative ne serait-ce que pour ses besoins marketing ou communication interne donc si on prend Intel si on prend HP etc. ils ont tous un peu des initiatives similaires par contre le fait d'avoir une initiative open source impose une certaine neutralité surtout quand on a autant d'acteurs différents etc. qui sont à la fois des vendeurs qui nous vendent des produits commerciaux et qui veulent travailler avec nous de manière à améliorer la stabilité et nous faire finalement pas approuver mais faire en sorte qu'on adhère plus rapidement à ces changements aujourd'hui c'est pas une histoire uniquement de technologie pour les telcos l'adoptation massive d'open source sur les projets d'infra c'est un problème culturel un problème d'organisation ça a été mentionné à l'open way of working alors ça c'est vrai mais c'est un côté un peu sympathique je pense que les gens d'Airbus ont les mêmes problèmes que nous c'est à dire que ils ont des problèmes il faut que le réseau résiste aujourd'hui on voit bien on a besoin de télécommunication il est impossible qu'on reboute un système pendant qu'on passe un appel d'urgence par exemple donc on a besoin de vraiment d'interrogation de fiabilité et le fait de le faire dans une communauté open source par rapport à des initiatives qui existent par ailleurs mais qui sont plus orientées et vendeur centriques fait qu'on a une certaine neutralité et un espace d'échange où on peut se parler un peu à armes égales d'accord bon alors le temps passe très vite je voudrais conclure par une dernière question peut-être pour toi Marius quelque part là on a parlé de mutualisation de moyens mutualisation de R&D etc. dans une logique open open source est-ce que alors Anne Chintron qui était de ce local voulait nous parler d'un projet que voilà ce local groupe a libéré sous format open source et elle voulait nous parler du bénéfice marque employeur alors juste en une minute est-ce que au-delà de la mutualisation de la R&D est-ce que ça bénéficie quelque part à PSA Peugeot Citroën que de faire ses actions ou à Orange de faire ses actions de libération de code source pour PSA l'objectif a été globalement d'avoir une meilleure productivité et puis d'avoir cette interface avec les fournisseurs donc on n'a pas cherché cette question d'image uniquement donc c'est vraiment productivité gain économique et puis même aussi la sécurisation du savoir-faire et la propriété intellectuelle et d'accord en rebond bien sûr ça bénéficie c'est pareil pour Orange je ne pense pas qu'on valorise la marque aujourd'hui avec nos publications pas encore même si vous allez sur GitHub il y a tout un ensemble de projets qui sont fournis par Orange dans des domaines très très différents parce que nous on va de l'IOT au terminal en passant par le coeur de réseau etc je ne pense pas qu'aujourd'hui on le valorise encore d'un point de vue marque c'est à dire que si vous dites à quelqu'un Orange en tout cas pas en Europe peut-être qu'il y a des initiatives qui ont été faites plutôt sur des footprints pays émergents où c'est un peu plus vrai où on a associé le fait qu'on ait libéré aussi des boîtes à outils de co-innovation sur l'Afrique fait que là il peut y avoir une association il y avait par exemple l'année dernière au Sénégal non c'était cet été en juillet un forum de l'innovation ils ont utilisé une boîte à outils qui a été complètement libérée par Orange et ils avaient plus de 300 participants ils ont formé 1500 étudiants et là du coup au coup de l'image contrairement à ici où on a peut-être encore une image un peu fermée dans ces pays là je ne veux pas dire qu'on est aussi populaire que Google mais en tout cas on a vraiment une démarche d'ouverture et d'ouverture de nos réseaux et de partage d'outils qui fait que là on pourrait éventuellement avoir ce genre de choses très bien merci beaucoup et vraiment félicitations pour cette démarche ouverte c'est vrai que vous contribuez aujourd'hui largement au logiciel libre et donc encore une fois merci et merci de votre temps ça passe très très vite on vous aurait écouté pendant des heures merci merci